Aujourd'hui, j'ai entendu des trucs que je n'entends pas d'habitude. Je pense qu'on a des personnes qui ont assumé le fait que malgré qu'elles sont à des postes de très haute responsabilité dans des grandes structures, elles ne sont pas forcément toujours alignées avec elles-mêmes et avec ce qu'elles voudraient faire. Ça, ce n'est pas du tout un truc qu'on entend d'habitude, donc ça fait plaisir. L'écologie sans le social, c'est du jardinage. C'était une matinée passionnante, vraiment très riche. Vivifiante. On allait au cœur du sujet. Extrêmement énergisante, avec plein de bonnes idées et une table ronde avec une liberté de parole incroyable. Si dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, il n'y a plus les conditions, l'actionnaire peut trépigner et exiger, il n'y aura plus de création de valeur. Pour moi, les trois enjeux de demain, l'urgence, l'urgence, l'urgence. J'ai beaucoup aimé les termes de révolution, c'est changer les mentalités et se mettre à agir au quotidien. C'est un joli nom, bien propre et transition, parce que ce n'est pas trop rapide, enfin etc. Pour une révolution en termes de vision de société et de modèle, et c'est une transformation du modèle capitaliste. C'est penser ma vie professionnelle comme un acte militant. Et c'est simplement cette idée simple, que comme on fait écosystème les uns les autres, plus tu grandis, plus je grandis. Il y a un autre enjeu, qui est de résoudre la contradiction inhérente à qui on est, entre le social et l'écologie. Ce qui était top ce matin et important, on s'est retrouvé vraiment sur ce qui nous tient à cœur, et de pouvoir le faire en dehors de nos silos respectifs, ça fait un bien fou. Ça nous donnera à tous beaucoup d'idées pour continuer à agir. Seuls, on est inaudibles. Ensemble, on est invasibles. Merci. Merci.